salut à tous nouvelle petite vidéo toujours sur la 1250 gs on l'aime cette machine donc je vous avais dit je ferais une petite vidéo pour les accessoires et aujourd'hui je teste une solution qui pourrait apporter un peu plus de confort au niveau de la position de conduite donc j'ai ici au niveau du guidon j'ai acheté deux je sais pas comment parler deux compléments de fixation et qui font en sorte que le guidon soit incliné un peu plus vers l'intérieur de la moto ce qui fait que vous avez moins on sait c'est pas que c'était vraiment très problématique pour certaines personnes sans doute que ça ne poserait pas de problème mais moi comme je souffre du dos je ne peux pas avoir cette tension toujours dans au niveau des épaules dans le cou et au niveau du trapèze donc voilà ça en fait ça a ramené un petit peu le guidon vers l'intérieur de la moto ce qui fait que je dois moins tendre les bras j'ai une position de conduite un petit peu plus confortable maintenant il faut voir évidemment sur un parcours plus ou moins long voir ce que ça va donner cette fois j'aurai plus de problème du tout mais c'est vrai que pour le moment la fiche que j'ai fait le confort est quand même nettement amélioré alors j'ai rajouté j'avais une bulle la bulle d'origine de la 1250 js je veux dire pas la petite entre les deux et elle était efficace la seule chose que je pouvais lui reprocher c'est que en fait au niveau du casque ça allait j'avais pas trop de turbulences mais c'était surtout sur les côtés comme la bulle est assez étroite donc sur les épaules on prenait quand même pas mal de vent donc j'ai mis une bulle un petit peu plus haut d'un petit peu plus large le seul paradoxe là dedans c'est que quand j'ai un passager la moto malgré les suspensions et ça a tendance un petit peu relevé donc ce qui fait que la ligne ici cette ligne là vient se mettre presque enfin pour ma taille je mesure 1m76 1m76 et ça vient se mettre devant les yeux donc ça peut parfois c'est un peu gênant mais je vais dire bon voilà ça c'est pas trop trop dramatique alors j'ai installé également des crash bars supérieurs donc de carénage parce qu'il faut savoir que sur la GSA d'office ils équipent donc les crash bars inférieurs et les crash bars supérieurs du fait que le réservoir est plus large et donc si jamais on chute ou on glisse le réservoir va encaisser ici du fait que le réservoir est à l'intérieur du guidon ils ont pas jugé utile d'en mettre donc moi j'en ai quand même mis j'ai été c'est vrai que ça coûte un petit peu cher mais bon la protection d'une moto et surtout à ce prix là ça vaut quand même la peine donc j'ai été chez c'est une société bien connue dans le monde des moteurs sw motheck bon c'est vrai que c'est près de 300 euros pour les les crash bars supérieurs mais quand on veut protéger son bien rien n'est trop cher donc voilà j'ai mis j'ai dû modifier un petit peu aussi au niveau de du support des feux additionnels en fait dans le support additionnel les boulons étaient vraiment certis dans le dans le pvc enfin je crois que c'est du pvc la matière assez dure assez rigide et il n'y avait pas moyen de les sortir donc j'ai dû fraiser autour des boulons donc entre le boulon et la matière pour pouvoir sortir le boulon parce que ces boulons en fait était du 6 mm et pour le les crash bars c'était du 8 mm donc j'ai dû réadapter un petit peu ça m'a demandé grosso modo ouais je dirais une heure de travail mais voilà c'est installé c'est propre et franchement au niveau de la qualité mais c'est vraiment l'aspect des crash bars d'origine bmw très très beau très belle finition en acier chromé très très beau donc voilà ça c'est encore des des petits accessoires que je mets en plus que j'estime quand même utile surtout pour le con le confort si on fait beaucoup de kilomètres ben oui voilà il faut quand même privilégier la sécurité avant tout et aussi la protection que ça soit de la moto que ça soit corporelle on voit là maintenant j'attends encore quelques petites pièces ici pour le guidon dont vous avez parlé pour essayer de limiter un petit peu le bruit qui venait ici au niveau du carénage donc je verrai ce que ça donne j'avais mis cette petite plaque c'est un petit peu atténué le fait du vent donc il y a moins de flux mais au niveau du bruit c'est toujours pareil c'est il ya un je sais pas vraiment je sais pas expliquer ou c'est un bruit de roulement ou de bon on m'a dit que c'était récurrent chez ebm avec l'air une flat voilà s'il ya pas moyen de trouver une solution je sais pas si avec d'autres pneus il y aurait le même problème en tout cas j'ai eu la même chose j'avais des métiers l'air sur ma 750 et des michelins j'avais exactement le même problème donc c'est vraiment dû à la conception de cette machine ici ouverte au niveau du carénage et donc ce bruit qui arrive de de la roue avant donc c'est plutôt un bruit de roulement ou réduit du haut 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 de plat sans doute donc je vais j'aurai cette heureux ce sac ce petit sac de transport qui s'adresse qui se fait sur le guidon et qui va un petit peu comme a tu aussi ce trou et puis on verra à ce moment là si c'est vraiment efficace donc voilà merci de m'avoir écouté si jamais vous avez des suggestions vous avez des commentaires n'hésitez pas je réponds en général assez vite et si je peux vous aider en quoi que ce soit dites le moi je ne suis pas un prou mais disons que je me débrouille bon voilà bonne journée à tous je suis C'est vraiment une très belle journée aujourd'hui de voir profiter de ces derniers rayons de soleil. Parce qu'on ne sait pas ce qui risque d'arriver. C'est déjà fait, il n'a pas été trop terrible. Donc voilà, il fait frais mais agréable. Sous-titrage ST' 501 Et bien je vais dire que c'est quand même plus reposant avec ce système. Comme je le disais tout à l'heure, on verra sur un plus ou moins long parcours. Mais c'est quand même plus agréable, il y a moins de tension au niveau des épaules. C'est moins fatigant. J'ai une position un petit peu plus redressée, ce qui n'est pas plus mal. Il faut quand même avoir une position, pour moi du moins, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais pour moi, je dois avoir une position quand même assez droite. Si je suis trop incliné vers l'avant, là je commence à souffrir assez vite. Mais donc voilà, en tout cas ça fait le boulot, j'ai l'impression. Bon, je n'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres avec ce système. On va voir, là j'ai fait un parcours maintenant, c'est un peu difficile pour juger, mais j'ai fait une quinzaine de kilomètres. Ça je sais qu'en faisant ce parcours, qui n'est pas très très long non plus, qui n'est pas trop court, je crois que le parcours fait une quarantaine de kilomètres. Mais j'avais déjà des tensions qui se faisaient sentir au niveau du trapèze, du cou, des épaules. C'est vraiment magnifique, c'est une très belle journée. Les journées comme on les aime pour les motards. Pas trop chaud, c'est un beau soleil. C'est magnifique. Et en plus j'ai la chance d'habiter une région superbe. Plus j'ai la chance d'aborder un peu la milière. Et voilà. Problème de micro. c'est vraiment très confortable comme composition je suis content d'avoir maître décidé à installer ça j'étais un petit peu sceptique surtout quand on voit ça en image on dit bon c'est pas c'est pas énorme la différence ben oui quand même on gagne beaucoup très facile à installer juste respecter la force de serrage des boulons avec une clé dynamométrique de préférence c'est de la belle fabrication c'est propre après je mettrai en photo des crash bars que j'ai installé comme ça vous pouvez voir la qualité il fait bien son travail aussi elle est un peu plus large donc j'ai moins devant au niveau des des épaules bon sauf évidemment quand c'est un vent de travers comme maintenant il n'y a pas le choix je suis vraiment quand je partais en général je crois que cinq dix minutes après j'avais déjà une tension dans les épaules bon j'ai beaucoup de problèmes au niveau du dos etc au niveau des cervicales mais là je dois dire oui ça vous ça me soulage quand même très très bien je ne regrette absolument pas cet achat je vous mettrai sans photo aussi je vais préparer aujourd'hui j'ai préparé aussi mon prochain road trip belgique espagne pour un parcours d'à peu près 2400 km aller bien sûr après il y aura le retour mais on va visiter on a déjà visité pas mal en espagne en france maintenant j'ai essayé de trouver quand même une route qu'on n'avait pas encore fait et je crois que j'ai fait un beau parcours alors pour info j'utilise l'application kalimoto je mets mes étapes je mets des photos puis après j'enregistre le parcours sur le site de kalimoto et ça permet aussi aux aux autres motards de voir d'avoir un aperçu des paysages dès que vous faites un parcours avec kalimoto en fait vous avez si jamais il y a des motards qui sont passés par là ou même en voiture ou en mobilo mais qui ont utilisé l'application kalimoto puisqu'elle permet le carplay pas sur la moto ici malheureusement mais dès que vous passez sur un de ces parcours et bien les photos s'affichent donc vous pourrez avoir un aperçu directement c'est une application qui est très très bien fait bon j'ai vu il ya encore des petites lacunes donc j'écris de temps en temps donc je mets des des commentaires pour essayer de faire améliorer cette application c'est une des meilleures avec liberty rider je pense pour la moto mais le problème qui a c'est qu'il n'y a pas d'affichage de limitation de vitesse vous avez juste un petit avertisseur quand vous avez des radars fixes et encore ils sont pas tous présents mais ça serait utile d'avoir quand même l'affichage de limitation de vitesse parce que vous ne savez jamais si vous êtes collés l'imitation de vitesse change tous les 200 300 mètres pour finir on ne sait plus quelle vitesse on doit rouler ici pour le moment je suis avec l'application de BMW Motorrad Connectit mais là aussi il y a quand même pas mal de bugs je vous avais expliqué avec l'écran le décalage à un certain moment l'écran TFT restait figé pendant que ça continuait sur le smartphone donc oui il y a pas mal de choses à améliorer bon donc c'est pour ça que j'utilise de préférence KaliMoto c'est bien fait et maintenant pour ceux qui n'ont pas un bouton SOS sur la moto c'est ce que l'application Liberty Rider le fait et c'est ce que KaliMoto ne fait pas donc je leur avais posé la question aussi de pouvoir mettre cette option dans l'application ici bon je dis je n'en ai pas besoin parce qu'il y a le bouton SOS de la BMW mais pour ceux qui n'ont pas ce bouton ça peut quand même s'avérer utile et c'est le même principe donc dès que vous chutez si vous répondez pas dans les deux minutes l'application appelle d'office les secous avec une localisation exacte donc des points latitude, longitude pourrais-tu de vous trouver mais bon voilà Rome ne s'est pas fait dans un jour mais il faut véhiculer les informations parce que ça permet quand même aux concepteurs des applications aussi de pouvoir évoluer et de faire quelque chose de vraiment parfait pour garantir la sécurité de tout le monde évidemment il faut que les gens soient réactifs aussi c'est ce que j'apprécie beaucoup ceux qui ont fait l'application KaliMoto dès que j'envoie un mail dans les 24h ils vous ont répondu ils prennent note de vos commentaires ils vous disent ce qu'il en est s'ils sont occupés à concevoir certaines nouvelles choses sur l'application donc voilà c'est toujours utile et bien je le redis j'ai vraiment une position très confortable avec cet accessoire franchement je ne regrette absolument pas mon achat et c'était pas très cher en plus je pensais que j'allais être un petit peu désorienté du fait que le guidon ne soit plus à la même place mais non en fin de compte c'est pareil j'adore ce shifter pro j'adore ce bruit j'adore cette machine en fait c'est tout simple là contrôle ce genre de revêtement ici on entend directement ce bruit de roulement bon quand le casque est fermé le visier est fermé ça passe encore mais pas moyen de laisser la visière ouverte le bruit est vraiment mais bon maintenant je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu l'occasion de voir la nouvelle 13 100 ce que vous en pensez moi je ne suis pas fan je préfère encore le look de la 1250 que de la 13 après je n'ai pas testé la machine j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne mais c'est vrai qu'au niveau look je reste un petit peu sceptique ça c'est la route en voiture où je me suis pris un petit gibier il a déboulé devant moi 20 mètres de la voiture je n'ai pas eu le temps j'ai pilé sur les freins mais c'était déjà trop tard et malheureusement la bête est morte sous le cou j'étais à entre 70 et 80 km grosso modo ça ne pardonne pas et comme c'était évidemment une mauvaise période période Covid la voiture était sous homium bon elle pouvait en crouler il n'y avait pas de soucis mais la calandre avait été complètement défoncée heureusement le pare-chocs à l'intérieur était assez solide mais ils ont dû quand même changer le radiateur par précaution et comme ça venait d'Italie il a fallu 4 mois avant qu'on récupère la voiture et on venait juste de l'acheter donc il y a des routes malgré qu'elles soient belles que je n'apprécie pas spécialement surtout quand il y a une plaque attention au gibier sur autant de kilomètres je n'aime pas ça du tout mais c'est surtout lever du jour coucher du soleil il faut se méfier parce qu'il vient de grouter l'herbe fraîche en bordure de route c'est mon ami je suis là c'est une très belle petite route je crois que vous l'avez déjà vue vous la connaissez qui part de la baraque fraiture jusqu'à la roche en Ardenne très beau virage merci à mes Tipeurs il y a des dépenses la vidéo que je n'ai pas j'ai pas C'est parti ! 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 C'est parti !